Musique 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 Bonjour à tous, c'est Générique Aujourd'hui on est recréé pour notre premier tuto pour booster son Windows 7 Donc pour commencer, on va aller dans le menu démarrer et on va saisir Régélite R, E, G, E, T, I, T R, E, T, T, T R, E, T, T, T Donc Je vais reprendre un an ici Je l'ai quand même testé avant Et voilà Et donc Alors, une fois que vous êtes là C'est-à-dire aller dans Key Local Store Machine Vous allez Aller dans Software Il y a tout ça Puis dans Microsoft 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 Voilà Et dans Microsoft Dans DFRG D D DFRG Voilà Et donc dans DFRG On va aller dans Boot Optimizer Options Voilà On double-clique sur Les valeurs optimisées Euh Valeurs optimisées complètes On double-clique là-dedans Et là Normalement il devrait avoir marqué Yes Comme ça Ok Yes Et là Tu mettais Non Il peut être OK Voilà Ensuite Une fois que ça c'est fait On va aller Euh On va aller dans Toujours dans Et j'ai dit On va aller dans Local Machine Donc ça change rien Euh On va aller dans System Que fois-ci Euh Et dans System On va aller dans Current Control Current Control Set Current Control Set On déroule Euh Et une fois là-dedans On va aller dans On va aller dans Control Euh En fait il est plutôt sur mon ordinateur Comme vous pouvez voir que c'est un peu galère Euh Voilà Et puis donc là Si vous n'avez pas cette Ça Web To Kill Service Timeout Si vous ne l'avez pas Vous faites Édition Nouveau Valeurs Chain Et vous l'appelez comme ça Web To Kill Service Timeout Comme là Donc Moins 5 Je l'avais pas Vous voyez On double le clic dessus Et on met au plus petit Donc on met 2 minutes Vous voyez au moins Il devrait y avoir plein de chiffres Et on met 2 minutes Ce qui se pratique C'est vraiment 2 secondes 2 minutes C'est 2 millisecondes Donc c'est égal à 2 secondes Voilà Une fois que Ceci est fait Euh On reste dans Un J'ai dit Euh Non Alors On va aller dans Démarrer Net Plus Comme ça Donc Voilà Vous pouvez Euh Net Plus Alors Voilà Et là donc Vous allez décocher la case Les utilisateurs doivent entrer en mode de base Donc Les utilisateurs doivent Votre euh Ou mon utilisateur Pour utiliser Cet ordinateur Donc vous vous décochez ça Et Vous faites Propos Donc elles vont vous demander Votre euh Votre euh Vous demandez votre euh 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 Et enfin Le dernier C'est On va créer un nouveau raccourci Sur son bureau Pour euh Pour euh L'éteindre directement de son bureau Pour éviter d'aller dans Démarrer et éteindre Donc on va faire un clic droit Nouveau Raccourci Et là on va euh Entrer ça Shutdown Donc T H U T T O N W D O W M pardon Shutdown Point Ex Tiré S Tiré T Zéro Zéro Sur moi Donc ici Euh T Zéro Zéro Et en trouvant J'ai dû faire une erreur Ah alors Bah je vais euh Euh Bon bah ça c'est pas grave On va pas le faire De toute façon C'est pas si grave Je sais pas Je vais pour l'éteindre Bon c'est juste un raccourci Pour l'éteindre Un petit détail Que j'avais trouvé Que je trouvais sympa Mais euh Je vais le faire une fois En taquant sur mon petit peu J'ai pas son droit Donc euh Voilà C'est pas grave Donc euh Voilà On a à booster notre Windows 7 Euh Un booster euh Donc on était Pour le premier épisode Pour booster son Windows 7 On se retrouve euh Demain Pour un nouvel épisode Pour comment booster son Windows 7 Allez Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde